Comment est-ce que je me suis fait pour regarder au Cameroun? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je me suis fait trahir par une partie de mon équipe les leçons que j'en ai tirées et surtout ce que ça m'a apporté en termes d'apprentissage. Car oui, lorsque tu as évolué en tant qu'entrepreneur et investisseur, sache qu'il y a des personnes qui vont soit te tourner le dos ou même te vouloir du mal et même vouloir vraiment mettre à plat tout ce que tu as créé. Dans cette vidéo, je vais te partager un peu mon expérience, mon retour d'expérience et surtout les leçons que j'en ai tirées dans mon parcours d'entrepreneur et investisseur. Mais avant de commencer, je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne YouTube où on partage énormément de contenu sur l'investissement immobilier, le mindset, les finances personnelles et l'entrepreneuriat de manière générale. On a pour challenge, j'ai dépassé les plus de 100 000 abonnés. Donc si tu veux participer à ce mouvement, je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout à activer les petites cloches pour être notifié de toutes ces nouvelles vidéos qui vont sortir dans les semaines à venir. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi, je suis dans mon bureau à domicile, ça change du centre-ville de Montréal et je voulais te partager un peu mon retour d'expérience suite au fait de m'être fait tout simplement trahir par un de mes collaborateurs et également une partie de mes collaborateurs. Donc comme tu le sais, tout récemment, j'ai lancé une activité au Cameroun qui consiste tout simplement à accompagner des entreprises et les entrepreneurs à se déployer sur Internet grâce au métier du digital. Il y a de cela quelques années, lorsque je me suis lancé sur Internet, je me suis fait accompagner par un de mes coachs et mentors qui s'appelle Martin Adjulib et qui m'a tout de suite dit, Florian, il faut que tu commences à t'entourer d'une équipe qui va t'aider à te déployer encore plus vite. Et un an avant ça, j'étais rentré en contact avec, je ne citerai pas son nom, avec quelqu'un qui m'avait interviewé sur sa chaîne YouTube et qui m'avait proposé ses services en tant que prestataire publicitaire. Donc à l'époque, vu que moi-même, je gérerai mes publicités, j'ai gardé l'idée de le solliciter par la suite, mais je n'avais pas encore besoin de ses services. Donc dès que j'ai commencé à me faire accompagner, c'est la première personne que j'ai sollicité pour constituer mon équipe. Donc on a travaillé ensemble, on a travaillé ensemble plusieurs, quasiment même, c'est à peu près un an, un peu moins d'un an et demi. Et dès le début, ce qu'on a fait ensemble, c'est quoi? C'est qu'on a subi énormément de formations sur le marketing, sur le business, sur la publicité. Et on a eu de très bons résultats. On a eu de très bons résultats dans le sens où on a pu constituer une équipe au Québec, au Cameroun et également au Congo. Le problème qui s'est passé par rapport à ça, c'est que, et c'est la première erreur à ne pas faire, c'est que lorsque tu vas avoir des collaborateurs, je vais dire des collaborateurs, prestataires de services ou même employés, il faut choisir les personnes avec qui tu peux potentiellement devenir un partenaire. Parce qu'une fois que tu deviens partenaire avec, par exemple, un de tes salariés ou un de tes prestataires avec qui tu travailles depuis le début, ça va être très compliqué par la suite de faire la part des choses en fait. C'est que vos intérêts ne seront plus alignés. Et en fait, ce que moi j'ai commencé à faire, c'est que j'ai mon entreprise immobilière et à côté de ça, j'ai créé une activité qui est une agence de marketing. Et en fait, ma première agence a été de lui faire confiance et de tout simplement le mettre à la tête de cette agence-là. Et le problème a été le suivant, c'est qu'il ne travaillait plus dans mon intérêt, il commençait à travailler pour son intérêt à lui. C'est-à-dire que mes prestations n'étaient plus livrées. Il y avait pas mal d'histoires, même d'histoires d'argent, détournement de fonds, etc. Donc, petit à petit, j'ai commencé à ressentir un peu un ralentissement au niveau de mes activités. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement créé des services que je comptais promouvoir au grand public. Et puis, je crois que ça a été la première personne à vouloir que je sois le client de ma propre entreprise. En fait, je ne sais pas si tu imagines un peu ce que ça représente. C'est-à-dire, c'est qu'imagine que demain tu crées une activité avec un de tes collaborateurs dont vous êtes associé et tu deviens le premier client de cette activité-là. Donc, tu commences à payer le prix fort, en fait. Tu vois? Donc, ça, ça a été la première à l'aide qui m'a un peu interpellé en me disant « Mais attends, je ne peux pas créer une activité qui est censée faciliter mon activité principale et que ça devienne une contrainte financière par rapport à ma propre activité. L'idée pour moi, c'était de créer cette activité à l'interne de mon entreprise pour commencer à diminuer les coûts, en fait. » Donc, ça, ça a été le premier signal. Le pire, c'est que j'avais fait intervenir des consultants en marketing pour m'aider à structurer cette activité-là pour que lui, il puisse la diriger par la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que l'activité que j'ai créée s'est finalement retournée contre moi, en fait. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment fait conscience. C'est-à-dire, c'est qu'on a fait des déplacements ensemble, on est allé se former en France, etc. Et je lui ai demandé de prendre la tête de l'agence et il s'est déplacé au Cameroun. Donc, il a déménagé de l'Europe pour le Cameroun. Arrivé au Cameroun, on a pris des bureaux. Donc, j'avais pris près de deux ans de loyer. Et l'idée pour nous, c'était de commencer à recruter une équipe pour nous aider à servir les clients qu'on allait avoir sur place. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, lorsque j'étais au Cameroun, j'ai organisé une conférence à destination des professionnels de la vente, de la communication et du marketing, des chefs d'entreprise et des travailleurs autonomes pour leur apprendre les métiers du digital, en fait. Donc, on a organisé cet événement et l'idée de cet événement, c'était de promouvoir les programmes et les services de mon entreprise. Quand on a évolué de cette manière-là, on était en train de restructurer en même temps les activités de mon entreprise globale, une belle ce que tu connais et il a commencé à avoir un peu des tensions. Des tensions dans le sens où, moi, je n'étais pas d'accord avec les services de ma propre société. C'est marrant de dire ça parce que tu te retrouves à faire la guerre avec toi-même finalement. Donc, je n'étais pas d'accord des services de ma propre société. Je n'étais pas d'accord par rapport à la facturation. Je commençais à trouver des choses un peu bizarres parce que je n'avais plus accès à certaines données. Je n'avais plus la visibilité sur certains chiffres. Je n'avais plus de contrôle, en fait. Tu vois, donc, ça fait qu'il y avait des montants qui passaient que je ne comprenais pas. Il y avait des discussions qui étaient faites. Il y avait des décisions qui étaient prises sans me prévenir. Donc, je commençais à trouver ça un peu bizarre. Et moi, en même temps, je voyais que mon activité était en train de chuter, mais à vitesse grand V. C'est-à-dire que j'avais de moins en moins de clients, j'avais de moins en moins de visibilité. Et mon entreprise commençait un peu à battre de l'aide. Donc, c'est une position comme ça que tu dois vraiment avoir une position de leader. C'est-à-dire, quelles sont les décisions que tu vas prendre pour pouvoir relever ton activité très rapidement, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à cibler des prises d'actions pour me permettre de maintenir mon chiffre d'affaires à un certain niveau. J'ai dû relancer des clients moi-même. J'ai dû prendre le téléphone pour faire des ventes. J'ai dû, dans certains, quand même, retourner des vidéos, mener des actions commerciales que je n'avais pas l'habitude de faire. Pourquoi ? Parce que c'est moi le responsable, finalement, de la situation dans laquelle j'étais. Donc, personne d'autre que moi n'aurait pu résoudre ce problème-là. Et j'ai commencé à faire de l'arbitration. C'est-à-dire, c'est que j'ai commencé à me dire, OK, je vais me séparer de certaines personnes. Je vais me séparer de certaines activités. Pourquoi ? Parce que si je continue dans ce rythme-là, j'allais tout simplement couler, entre guillemets. Et j'en suis venu à dire que, écoute, ce que tu me proposes, on va dire que, bien, il s'appelle Pierre. J'ai dit à Pierre que, bien, ce que Pierre, tu me proposes, ça ne me convient pas dans le sens où le montant ne rentre pas en ligne avec mes objectifs. La façon dont c'est structuré, ça ne répond pas à mon besoin parce que moi, j'ai besoin d'une équipe permanente qui va m'aider à me déployer. Donc, tu sais quoi ? Je peux très bien être actionnaire majoritaire d'une de mes sociétés sans travailler avec elle. Et c'est là que tous ces jeux, c'est que le fait que je coupe l'activité avec ma propre société m'a fait comprendre, en fait, que, bien, c'était toute une mafia qui était organisée au sein de mon entreprise, en fait, dans le sens où, bien, il y avait un objectif de me surfacturer certaines prestations pour, entre guillemets, détourner des fonds. Voilà, il y avait eu des promesses de primes, de bonus entre les collaborateurs pour se partager mon argent, en gros. Donc, dès que j'ai dit ça, en fait, bien, ça a un peu coupé les robinets de cette société-là. Pourquoi ? Parce que, bien, je commençais à devenir un peu la vache avec, tu vois, dans sa vie. C'est-à-dire que c'est moi qui ai alimenté cette société-là au profit d'un groupe de personnes au sein de la société qui s'étaient déjà organisées en amont pour me siphonner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que lorsque tu vas faire tes choix en tant qu'entrepreneur, investisseur, il va falloir que tu analyses bien les personnes avec qui tu t'associes. Il y a certains signaux qui vont se manifester lorsque tu vas commencer à t'associer, lorsque tu vas commencer à trouver des partenariats. Et surtout, ne fais pas l'erreur de, si tu as des collaborateurs, ne fais pas l'erreur de vouloir les faire évoluer trop vite avec des gros types. Parce qu'une fois que tu vas faire ça, ça va leur monter au cerveau, en fait. Ça va leur monter au cerveau et ils vont commencer à prendre des décisions qui vont à l'encontre de toi, ta vision et de ton entreprise. Donc, quand ça a été fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, on va dire qu'il s'appelle Pierre. Pierre, c'est pas son nom, c'est un surnom que je prends pour cette vidéo. Mais je sais qu'il regarde cette vidéo et qu'il se reconnaîtra. Donc, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il allait voir tous mes collaborateurs. Et il leur a dit, moi, aujourd'hui, je m'en vais. Si vous voulez rester ici, restez là. Et moi, je m'en vais. Donc, chacun, on arrête l'activité, rentrez chez vous. Tout s'arrête là, moi, je m'en vais. Donc, ça fait que du jour, je m'en rappelle, j'étais parti en Tanzanie. Je suis revenu de Tanzanie. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne dans mon agence, en fait. Donc, il avait retourné le cerveau de tout le monde. Il avait détourné des fonds. Il avait monté des personnes contre moi en leur disant que, voilà, je n'étais pas correct, je ne pensais qu'à moi, je ne voulais pas payer, etc. Alors que, comment je ne peux pas payer ma propre société ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est comme si moi, je me mets en confrontation avec ma propre activité, en fait. Ce qui n'a absolument pas de sens. Il y a même plusieurs personnes qui l'a licencié sans les payer. Il y a plusieurs personnes qui n'ont même pas été payées pendant plusieurs mois. Et ça, malheureusement, je l'ai découvert après. Donc, en tant que responsable, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je me suis retourné vers ces personnages. Je me suis excusé parce que même lorsqu'il y a une confrontation entre deux associés ou deux chefs d'entreprise, entre guillemets, les collaborateurs n'ont même pas besoin d'être au courant. En tout cas, quand tu as bien fait des choses, les collaborateurs n'ont même pas besoin d'être au courant. C'est comme si toi, demain, un directeur de ta boîte se fait licencer ou un directeur de ta boîte a un problème avec un autre directeur. Il y a peu de chances que tu te sois mis au courant de s'en faire. Ça va se régler entre eux pour pérenniser l'entreprise comme il se doit. Donc, je me suis rapproché de ces personnes-là et j'ai quand même pu récupérer plusieurs de ces personnes-là pour réintégrer mon équipe. J'ai fait appel même à des prestataires au Maroc. J'ai fait appel à des prestataires ici qui m'ont aidé à relever cette activité-là. Mais ce n'est pas terminé. Figure-toi que lorsque j'ai eu mon événement au Cameroun, il y a eu pas mal de choses bizarres qui se sont passées. C'est-à-dire que j'avais fait un événement avec plus de 100 personnes et ces 100 personnes-là, bizarrement, elles ont été recontactées par Pierre. Donc, Pierre les a recontactées sachant qu'il avait quitté mon entreprise entre guillemets en leur disant, voilà, vous avez assisté à l'événement, nous, on peut vous accompagner, etc. Donc, en fait, il utilisait mon image, ma marque et plusieurs de mes marques pour pouvoir promouvoir mes services sans mon autorisation. Et figure-toi qu'il y a pas mal de personnes qui se sont fait harnaquer. Pourquoi? Parce qu'il a pu signer des contrats avec des personnes et ces personnes-là n'ont même pas été livrées. Donc, figure-toi qu'aujourd'hui, Pierre, et si Pierre regarde cette vidéo, il sait très bien de quoi je parle, il a pas mal de procès avec moi, premièrement, et également avec plusieurs de mes anciens clients qui se sont malheureusement fait entrouper par ses prestations de services et par ce qu'il leur a proposé. Tout ça pour te dire quoi? C'est que dans la vie, quand tu fais quelque chose de mauvais, à un moment donné, ça va te rattraper directement ou indirectement fait. Quand tu as une mauvaise intention, quand tu veux faire du mal, quand tu veux escroquer les personnes, tôt ou tard, ça te rattrape. C'est une autre chose que Pierre a même passé deux nuits en cellule, rien qu'à cause de s'en fout. Et c'est paterné parce que là, il est sur un procès qui dure plusieurs mois et je pense que ça va encore durer encore, encore et encore. Mais c'est bon de dire que lorsque tu vas lancer ton activité, il faut déjà que tu vas être responsable de tout ce qui t'arrive en fait, parce que je n'ai jamais rejeté la faute sur qui que ce soit par rapport à ce qui a amené, mais j'en ai tiré de très grandes leçons et ça m'a permis vraiment d'évoluer en tant qu'entrepreneur, investisseur. Les personnes avec qui tu vas monter ton entreprise et arriver à un certain niveau, ce ne sera pas les mêmes pour arriver à un autre niveau. À un moment donné, tu vas en garder certains, mais il y a d'autres avec qui tu vas devoir te séparer. Et ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas évoluer à un certain niveau, tu vas te séparer de certaines personnes et parmi les personnes avec qui tu as évolué au début, tu en as qui vont se retourner contre toi. Ça, ça arrive au temps. Si tu regardes toutes les histoires d'entrepreneurs, toutes les histoires de businessmen, tous les success stories, il y a toujours une période où le gars, il s'est fait trahir, il s'est fait soit arnaquer, il a perdu de l'argent. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a mis un coup de poignard dans le dos et c'est ça qui lui a permis d'évoluer. Lorsque tu vas également arriver à un certain niveau, il va falloir du coup penser intelligemment. C'est-à-dire, c'est qu'il faut que tu t'associes avec des personnes avec qui vous avez une vision commune en fait. Tu vois, avec qui vous voyez comment vous allez évoluer, évoluer ensemble. Et moi, je n'ai plus trop la notion de prestataire, d'employé, etc. C'est que pour moi, aujourd'hui, dans mon équipe, je n'ai que des partenaires, ça veut dire qu'on travaille dans un intérieur comment je peux. J'ai plusieurs joint ventures avec des personnes de mon équipe. Il y a des produits qu'on lance ensemble, il y a des services qu'on lance ensemble, etc. On a un arrangement commun, mais chacun évolue de son côté, mais avec un objectif aligné. Donc, tout ça pour te dire quoi c'est que, surtout en Afrique, sache que, moi, c'est quelque chose qui m'a déçu, mais qui m'a quand même fait apprendre pas mal en fait par rapport à l'environnement. C'est que tu vas avoir des personnes qui vont soit essayer de casser ton projet, soit te mettre le bâton dans les roues en fait. Quitte à vraiment, ne pas hésiter à employer les grands moyens pour te faire amortir. C'est-à-dire utiliser ton nom, te détourner de l'argent, escroquer des personnes et te mettre comme responsable et voire même pire. Je ne sais pas si c'était prévu, mais ça peut même arriver qu'on en revienne à vouloir te faire du mal de manière physique. Je ne dis pas que ça m'a arrivé, mais prenez des cas où c'est arrivé. Donc, c'est très important déjà de cerner les personnes avec qui tu vas travailler, de voir un peu quel est leur objectif et de voir un peu comment ces personnes réagissent. Des fois, quand il y a des confrontations, quand peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à un sujet, quand toi tu proposes quelque chose, il y a des confrontations, sachant que c'est ton projet à la base. C'est quand il y a des blocages et dès que tu vas avoir des signaux du style, tu n'as plus accès à des informations, on te demande d'être en retrait par rapport à certains projets, fais très attention. Donc, c'était vraiment cette vidéo pour te dire que suite à mon séjour, j'ai gagné plus de mois que prévu parce que je faisais des arrêts autour au tribunal, à la police, etc. J'ai quand même appris, j'ai quand même appris, cette situation m'a vraiment montré à quel point lorsque tu es un leader, tu peux très, très, très rapidement redresser là-bas. Le mois de février 2021, ça a été le pire mois par rapport à cette activité que j'avais lancée. Pourquoi? Parce que mon équipe ne travaillait plus dans mon intérêt. Mais ça ne m'a pas empêché de faire l'un de mes meilleurs mois que je n'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que j'ai repris le tour par les comptes et j'ai pu faire ce que moi j'ai toujours su faire, c'est-à-dire vendre, proposer des services. Et je suis reparti dans l'opérationnel tout comme à mes débuts lorsque j'étais le seul à faire mes vidéos, j'étais le seul à faire mes ventes, j'étais le seul à délivrer les services, etc. Donc, j'ai repris le tour par les comptes et ça m'a permis de faire le meilleur mois que j'ai jamais fait en février 2021. Mais si cette situation n'était pas arrivée, je ne l'aurais jamais fait. Donc, tu vois que finalement, dans cette expérience-là, dans ce retour d'expérience que je te fais, c'est qu'il faut toujours voir le bon côté lorsque tu as une situation difficile en fait. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette leçon-là? Qu'est-ce que ça t'apprend? Après, c'est sûr qu'il y a eu des moments, il y a eu des pics émotionnels, etc. Ça te permet de mieux te connaître également. Et surtout, ça te permet d'être plus wise, je ne sais pas comment dire en français, mais d'être plus malin par rapport à comment tu vas aborder les choses, comment tu vas approcher les personnes, comment tu vas travailler avec certaines personnes, etc. Et de pouvoir t'entourer de bonnes personnes et surtout te protéger. Parce qu'arrivant à un certain niveau, crois-moi que plus tu vas évoluer, déjà de manière générale, plus tu évolues, plus ton cercle, il se restera en bout. Et plus tu évolues, plus il y a des personnes qui vont vouloir littéralement éclater tout ce que tu as mis en place en fait, crois-moi. C'est-à-dire, ça fait plus de 5 ans que je suis en business et crois-moi, des tentatives où on a voulu m'escroquer, où on m'a fait ceci, cela, je prendrais le temps de te raconter certaines anecdotes, mais crois-moi, il y en a, il va en avoir de plus en plus. Et plus tu grandis, plus les problèmes que tu as sont comme ça. Maintenant, ça dépend de toi, comment tu perçois les choses, comment tu apprends les choses et surtout, comment tu gères les choses d'un point de vue émotionnel, bien évidemment, mais surtout d'un point de vue de leadership. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois ce que tu en as pensé. Si tu as déjà eu un cas similaire, je t'invite à le mettre dans les commentaires. Je te ferai d'autres vidéos par rapport à cette aventure que j'ai au Cameroun parce que je vais vraiment résumer cette histoire, mais je pourrais rentrer dans le détail. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à le mettre dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites comment te lancer en entrepreneur ou même investir en immobilier, tu as les liens de plusieurs événements qu'on organise tous les mois. Ce sont des défis sur plusieurs jours. On t'apprend comment pérenniser ton entreprise en tant que chef d'entreprise et même te lancer en immobilier, que tu sois chef d'entreprise, salarié, travailleur, autonome, étudiant, peu importe ton statut, peu importe ton nom de régime. Tu as le lien juste en dessous et tu assisteras à notre prochain défi d'entrepreneur ou même défi d'immobilier. Je te souhaite le meilleur pour la suite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada